Nous avons, le comité a décidé de fonctionner ainsi pour donner à cette question le même temps d'exposition, permettez-moi l'expression, que les quatre grands blocs principaux. Et on constate aussi que lors des quatre grands blocs, ça ratissait quand même assez large, donc nous allons permettre aux candidats de s'exprimer avec le même temps de réponse et le même temps de mêler sur la question du public. Et qu'on vous demandait à l'entrée de remplir, de formuler une question pour nos candidats. Alors, L'Oréal, qui est un peu comme une Angela Gallagher, qui attendait la soirée. Ah oui, on se retrouve également dans cette boîte, les questions des personnes qui avaient envoyé leurs questions par courriel. Environnement Mauricie et les partenaires avaient lancé cette invitation. Alors, nous avons une question. On ne sait pas de qui elle nous vient, mais je vais vous faire lecture de la question. Et je vais ensuite donner l'ordre de réponse pour cette dernière question. Nous allons commencer par la candidate du Parti vert. La question est la suivante. Elle est très claire. Et je veux que les candidats en prennent bien note pour être, pardonnons l'expression, target sur la question. « Vous engagez-vous à cesser le financement de l'industrie pétrolière? » Ben, honnêtement, je ne sais pas comment répondre « oui » en deux minutes. Je vais manquer de synonymes. Donc, je vais m'étonner parce que j'ai l'ordre. Oui, et je veux rappeler que le Parti vert s'est opposé au projet de Kinder Morgan. Je veux rappeler que le Parti vert est le seul parti, encore à ce jour, à s'opposer fermement à GML Québec. Le Parti vert s'opposera, envers et contre toutes, un lieu de l'œil au Duc dans le Saint-Laurent, qui passerait par Trois-Rivières et qui risquerait aussi une marée noire, en plus de continuer à encourager l'émission de GES. Et le Parti vert s'engage, moi de même, à ne jamais appuyer aucun nouveau projet d'infrastructure qui permet d'émettre encore des GES. Le but, c'est de se sortir des combustibles fossiles, d'arrêter d'émettre des GES, peu importe qu'ils nous viennent du charbon, des gaz naturels ou du pétrole. Merci beaucoup, Mme Duclessi. La parole est maintenant au candidat du Parti conservateur, M. Yves Lévesque. Oui, absolument. Nous aussi, on va orienter nos subventions, comme je disais tantôt, des milliards de dollars, autant au niveau économique que des infrastructures. On l'a dit tantôt, cet argent-là, autant au niveau des infrastructures municipales, qui est orienté pour des gestes concrets, pour régler les problèmes de changement climatique. Au niveau économique, la même chose. On parle d'innovation, d'encourager les crédits d'impôt pour les gens qui vont de la recherche, l'innovation au niveau des produits verts. Toutes les entreprises qui vont faire en sorte d'instaurer des processus qui vont diminuer le gaz à effet de serre vont être reconnus. Alors, fini le temps de subvencier un peu n'importe quoi, de soutenir l'argent un peu partout. Alors, vraiment, l'orientation, c'est d'aller dans cette direction-là, et prendre de l'argent aussi pour la rénovation des éco-énergies des maisons, les voitures électriques. Alors, on va se concentrer, vraiment, les programmes, faire le ménage à l'ensemble des programmes, autant économique qu'une infrastructure municipale, pour des gestes concrets, pour améliorer le gaz à effet de serre sur l'ensemble du Canada. Merci beaucoup. Mme Valérie Vannot-Martin. Vannot-Gouvernement. Au Parti libéral, en fond, on s'engage à ne pas créer de nouveaux canaux pour les oléoducs. Donc, c'est sûr qu'on ne développera pas un oléoduc de l'Ouest à l'Est. On est un gouvernement responsable, donc bien sûr qu'il faut y aller progressivement, comme je vous le disais tantôt, mais non, il n'y aura pas de nouveaux projets. Ensuite de ça, il y a déjà huit subventions sur les énergies fossiles qui sont en cours d'élimination sur neuf. Donc, il n'en reste plus qu'une. Ce sont des choses comme ça qu'on s'engage à faire. Merci beaucoup, Mme Louise Charbonneau du Bloc québécois. Alors, pour le Bloc québécois, c'est entendu que tout ce qui sera proposé et qui ira dans le sens de la protection de l'environnement, nous l'appuierons fortement. Et nous, on voit l'environnement dans le sens de la prééquation verte, que ça peut devenir une économie verte, qu'il y ait des opportunités d'emploi pour ce domaine-là, dans tous ces domaines-là, qu'il y aura des scientifiques, des chercheurs qui pourront avoir des débouchés pour leur recherche, des emplois pour les jeunes dans le secteur de l'environnement. Donc, c'est une opportunité de se démarquer et d'aller de l'avant pour être faisant partie du 21e siècle et ralentir les effets du climat. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. M. Robert Aubin, du NPD. Merci. Comme je suis le dernier, j'ai eu un peu plus de temps pour trouver des synonymes. Alors, je réponds oui, yes, pour être dans les deux langues officielles. Absolument, sans hésitation, rapidement. On le propose depuis des années. Autre promesse brisée de M. Trudeau au passage. Sérieusement, mais les conservateurs ne pensent alors qu'on doit être rendus là. Mais surtout, il faut que notre lutte au changement climatique ne soit pas constamment synonyme de mesures par lesquelles on va piger dans vos poches pour les financer. Et le NPD est le seul parti qui ose jouer sur la colonne des revenus. Et ça, c'est une des premières mesures. Parce que je ne pense pas que les pétrolières aient besoin de nos taxes et impôts pour se développer. Merci, M. Aubin. Nous allons passer à une période d'échange sur le sujet. Si vous le souhaitez, je vous dis qu'on est un petit peu en avance sur notre horaire. Donc, si vous êtes efficace dans la mêlée, on pourra peut-être poser une deuxième question du public. Vous avez répondu de façon admirable. Alors, s'il y a une mêlée, elle doit être annoncée par la candidat du Parti vert, Mme Duplessis. Parfait. Premièrement, je pense au départ que je n'avais peut-être pas bien compris la question. Parce que tous mes adversaires ont répondu oui. Donc, voilà. Peut-être qu'il faudrait la reformuler autrement. Elle était peut-être pas claire. Je m'appelle que c'est une question du public. Oui, OK. Que les gens ont écrit en quelque sorte. Je vous le rappelle, c'est est-ce que vous êtes prêts à cesser le financement des industries pétrolières? D'accord. D'accord. Honnêtement, je pense que je ne vais pas passer le mot. Je ne vais pas passer le mot. Je vais trouver un autre synonyme. Kinder Morgan. Corridor énergétique. Voilà. La parole est à mes opposants libéraux et conservateurs. M. Réveille. Puis, j'aurais GNL Québec pour Mme Dubloch aussi. Corridor énergétique, ça... Bon, bien, la question a été clairement répondue. Est-ce qu'on va prendre de l'argent, comme le gouvernement libéral a fait pour acheter un vieux pipeline de plusieurs, de 60 ans, qui est désuet, et que personne ne voulait acheter à 4,5 milliards d'argent en disant qu'on prend de l'environnement? Nous, ce qu'on a dit, on a un plan clair crédible, qui fait en sorte que la capacité, le coût de la vie des contribuables ne sera pas affecté. C'est orienter nos programmes de subvention en fonction de l'énergie verte, en fonction de l'innovation, en fonction d'aider l'histoire à acheter des véhicules électriques. C'est notre priorité. Deuxième chose, c'est d'être conscient, d'être réaliste que le pétrole a encore de besoin. Et tantôt, vous l'avez dit, Mme Charbonneau, les tracts de chemin de fer, c'est dangereux. Le lac Mégantic, on a vécu le lac Mégantic, du pétrole. Alors, si on est d'accord sur une chose, si on n'est pas d'accord, on ne s'entendra pas, vous ne serez pas d'accord avec moi, sur une chose que le Québec a encore besoin, il y a le Canada du pétrole. Il y a une transition qui va se faire. Si vous vous dites qu'on fait la transition d'ici demain matin, il n'y aura pas de pêle blanc. À ce que je cherche, la transition va se faire graduellement, avec les programmes qu'on a en place, et que vous, comme consommateur, vous faites des changements dans votre vie. Au niveau du transport collectif, on va investir là-dedans, le TGF, les municipalités doivent mériter dans le transport collectif, et de prendre le changement de votre véhicule au transport collectif, et de là, le pétrole va diminuer. Présentement, le pétrole, ça donne bien que j'ai travaillé dans le domaine pétrolier, les bateaux. Ça rentre à Bages, des bateaux de l'Iran. On parle toujours, présentement, pour fournir le Canada, il rentre des bateaux de l'extérieur, à Saint-Romual, on décharge. Et vous ne le savez peut-être pas, les années 80, il passait une centaine de bateaux par semaine sur l'effet de serre. On a construit une île oléoduc le long de Saint-Laurent. Et là, on transporte le même pétrole, mais aucun gaz à effet de serre, parce que les bateaux, ça met des gaz à effet de serre, dans un tuyau qui dessert la ville de Montréal. Et ça, ça n'a aucun impact au niveau du gaz à effet de serre. C'est le moyen le plus sécuritaire qui cause le moins d'effets sur le gaz à effet de serre, tant ou tant qu'on aura besoin du pot. Merci, M. Lévesque. M. Robert Robin. Pour une fois, c'est presque triste, mais je vais être d'accord avec une portion de la réponse du candidat conservateur. Effectivement, le pétrole ne va pas disparaître demain matin. J'espère après-demain, mais demain matin, on est assez d'accord là-dessus. Mais on va s'entendre qu'on ne manque pas de pétrole non plus, même s'il ne vient pas d'Iran. On s'entend là-dessus aussi, j'espère. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est que ce que nous propose le Parti conservateur, c'est de développer l'industrie pétrolière de l'Ouest canadien, qui est de loin de toutes les formes de pétrole la plus polluante qui existe. Alors pendant cette période de transition, là, je suis capable de faire avec le fait que le pétrole que je vais consommer demain vienne de l'extérieur, si c'est du pétrole conventionnel qui est déjà moins polluant, même en comptabilisant la dépense de carbone pour le transport par navire. Mais de grâce, les sables bitumineux laissons-le dans le sol. Merci M. Robert, Mme Chambonot. Les conservateurs nous proposent un corridor énergétique. Et puis en anglais, quand M. Scheer s'adresse à ses concitoyens anglophones, il parle de « pipeline ». Quelle est la différence entre un corridor énergétique et un « pipeline » qu'on va passer sous les taux à haute tension d'Hydro-Québec? C'est peut-être très sécuritaire, mais s'il y a un déversement sous les taux à haute tension, Hydro-Québec s'est positionné contre cette option-là parce que ça sera très, 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 très dommageable pour l'environnement. Merci Mme Chambonot. Mme Renaud-Martin, vous souhaitez intervenir. Oui. Bien, je tiens à dire que ce n'est pas une décision facile d'acheter un oléoduc. Puis j'étais à dire aussi qu'on le fait parce qu'on est un gouvernement responsable. On doit assurer, oui, une transition énergétique plus rapide. Et ce pipeline-là, excusez le terme anglophone, mais l'oléoduc permettait de le faire parce que c'est 47 milliards qu'on projette de pouvoir récupérer avec ça. Là maintenant, actuellement, on vend le pétrole arabais aux États-Unis. Ce projet-là permet d'assurer un marché plus ouvert, donc de développer des nouveaux marchés pour arrêter de vendre arabais notre pétrole aux États-Unis. Et il faut savoir quelque chose, c'est qu'on est un pays. On ne peut pas prendre des décisions au détriment d'une ou d'une autre province. L'Alberta fait partie de notre Canada. On ne peut pas dire à l'Alberta, on va faire écouler ton économie parce que nous, on veut faire des changements rapides et irresponsables. Oui, il faut une transition énergétique. Oui, il faut accélérer la transition énergétique. Et c'est justement pour ça qu'on a décidé que chaque dollar qui va émaner de ce projet-là va être réinvesti dans les nouvelles technologies, va être réinvesti pour accélérer l'électrification des transports. Et ça, ça va profiter au Québec. Merci, Mme Jean-Martin. Attends un peu, je vais expliquer. On n'aura pas assez de temps pour faire une deuxième question, mais je vais terminer la discussion avec les candidats en leur demandant d'être concis. J'ai M. Levin qui veut parler, M. Aubin. Bien, vu que j'ai parti à la discussion au niveau de l'électrification, je vais juste dire à M. Aubin que vous aimez mieux importer 40 % du pétrole, parce que du pétrole, ça reste du pétrole, du Trump, des États-Unis, que de faire travailler les Canadiens et Canadiennes. Jusqu'à temps qu'on va faire sa transition, j'ai de la misère avec ça. Vous savez que ces gens-là payent des impôts. Le corps d'or énergétique va faire en sorte que, quand on va faire la transition, on va exporter notre hydroélectricité propre à travers le Canada. Il y a une transition qui va se faire sur 30, 40 ans, et avec le temps, on va exporter notre hydroélectricité à travers le Canada, puis on va s'enrichir, puis ça ne va être plus l'Alberta qui va payer la péréquation. Ça va être le Québec qui va payer la péréquation. Merci, M. Aubin. Merci, M. Lévin. Je donne la parole à M. Aubin. Il n'a jamais mieux sortir du pétrole qu'on exportait 40 % des États-Unis, mais je pense que ce qu'il faut surtout faire, c'est prendre une leçon de ce qu'on a fait au Québec, qu'on a réussi à moitié. Un jour, on a décidé de bannir l'amiante. On n'en rendrait plus nulle part à travers le monde. Et du jour au lendemain, vos employés se sont retrouvés, plus d'emplois, avec pas de formation, pas de transition qui avait été prévue. C'est ça qu'il faut réussir avec l'Alberta. Il ne faut pas aller leur dire, on va vous fermer vos pipelines et on vous coupe vos jobs. Il faut déjà accompagner les travailleurs et les travailleuses pour dire, les industries ou les technologies vertes de remplacement, on va d'abord les mettre chez vous. On va vous former pour faire ça, puis après, on va fermer le pipeline. Merci, M. Aubin. Et Mme Duplessis, rapidement. En fait, M. Aubin enlève la moitié des mots de la bouche. Je vais aller sur le point. L'autre moitié, en fait, c'était pour répondre aux propos de Mme Duplessis. Mme Duplessis, on ne peut pas dire ça comme ça aux Albertains, je suis d'accord. Mais oui, oui, on peut leur dire ça. On peut leur dire, l'avenir de la planète vaut plus que vos emplois actuellement. On va faire une transition avec vous. On ne prévoit pas de sortir du pétrole demain matin. On va faire une transition avec vous. On va vous accompagner vers des nouveaux emplois dans les énergies vertes. Mais oui, éventuellement, on va vous couper le pétrole parce qu'on s'en va vers la carboneutralité. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on va baisser nos émissions de GF, puis de l'autre côté, dire qu'on ne peut pas froisser l'Alberta. Merci beaucoup, Mme Duplessis. C'est ce qui m'est fait à la discussion sur cette dernière question du public.